Kiko à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien je vous rejoins ce matin à la fraîche les garçons viennent de partir à l'école et j'ai une heure devant moi et donc j'avais envie de partager cette heure avec vous et vu que j'ai un peu le temps et que j'ai des choses à tester je me suis dit mais on va faire ça ensemble alors il y a certains produits que j'ai reçu gratuitement et que j'avais envie que j'avais gardé précieusement en me disant dès que tu auras cinq minutes que la maison te donnera cinq minutes et que voilà tu les utiliseras et il y a aussi des produits que j'ai acheté en vacances et que jusque là ben j'ai pas encore eu le temps de tester donc tout ça on va faire ça ensemble alors ce sont des produits surtout oui que en fait que pour le visage on va tester du body shop d'une ivea je vais tester du nyx je vais tester du lancôme du ou d'haboutis du tout fait c'est déjà pas mal hein ouais c'est déjà pas mal allez let's go je vais commencer par voilà par bien bien me nettoyer le visage on fait ça hors caméra parce que enfin il ya aucun intérêt on prend un gant de toilette on se lave le visage et donc je vais commencer par un masque que je vais m'appliquer je vous en parle directement après j'arrive 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 alors ce matin on va donc tester je vais tester mais on va tester ensemble le masque apaisant instantané que j'ai reçu de body shop qui est enrichi en avoine avec du lait d'amande qui est là pour les peaux sèches pour apaiser la peau pour l'exfolier aussi on en dit énormément de bien donc on va tester ça il est tout neuf merci à de body shop de me l'avoir envoyé gratuitement voilà ça c'est bien l'aubercule pas mal du tout ah oui on voit que c'est enrichi en avoine il ya comme des petits morceaux c'est exfoliant aussi non ça sent bon mais ça sent pas j'avais peur que ça vu que c'était à la à l'amande je suis pas une grande fan des odeurs d'amande donc je m'étais dit que ça allait être un peu mais pas du tout allez let's go on voit ça elle est cool un c'est frais on va essayer ça sent bon ça sent très bon alors je n'ai pas de d'imperfection j'ai de la chance jusque là et ma peau je quand même en petit peu ma peau a terriblement besoin d'hydratation voilà vous savez bien aujourd'hui tapé je parie dans mes boucles d'oreilles bon on n'a pas d'autre choix on va enlever les boucles d'oreilles on doit laisser pénétrer pendant entre 5 à 10 minutes donc c'est un masque qui est rapide c'est quand même pas mal aussi ça sent super bon et visuellement on a envie de bon là je vois plus rien parce que bon quand on a des lunettes comme moi et qu'on enlève les lunettes et en plein brouillard allez encore un tout petit peu de l'autre côté du front ça fait super bien c'était c'est vraiment très frais on se retrouve dans 10 minutes pour vous dire ce que ça donne alors me voilà de retour au bout de 10 minutes alors qu'est ce que je peux en dire je vous dirais que au départ l'application est très fraîche très onctueuse j'ai senti effectivement ces tout petits grains de d'avoine je trouve qu'il ya eu une au départ une vraie fraîcheur au bout de 10 minutes d'application je sens que le masque a comment dire à sécher un petit peu comme si mon visage avait absorbé les les bienfaits du masque donc je pense qu'il faut pas aller au delà de 10 minutes enfin pas chez moi c'était pas nécessaire donc je sens bien que le masque le côté hydratant a fait son effet maintenant je vais retirer le masque et venir vous dire si je sens une certaine flexibilité de ma de ma peau si je sens qu'elle est devenue plus souple et si elle est bien hydratée je veux je reviens je reviens alors me voilà de retour alors comment vous dire je sens que ma peau est toute douce plus douce qu'au départ donc ça c'est vraiment très bien j'ai j'ai non franchement c'est c'est pas mal c'est pas mal maintenant je pense qu'il faut faire ça voilà comme comme il le préconise je pense au moins deux fois par semaine pour être vraiment pour que ça puisse être nickelos cremos je veux dire au niveau des résultats ici pour vous pour moi c'est une première donc voilà on verra avec le temps si ça me donne envie du coup je suis occupée là à me caresser complètement complètement Sandrine Alfiotte elle est complètement à côté alors donc très bien première impression très bien j'ai pas eu de réaction c'était très frais j'ai senti que ma peau avait très vite bu le le produit les actifs hydratants va dire donc c'était très bien au niveau des petits flocons de de flocons d'avoine ça a légèrement exfolié ma mon visage sans sans l'agresser donc je trouve que c'était aussi pas mal ça c'était très bien alors prochain testing let's go party on va prendre quoi on va prendre je vais tester un produit que j'ai reçu de la part de l'encomme qui est le prep n hydrate donc base de maquillage illuminatrice hydratation 24 heures donc ça on va venir voilà justement je trouve que c'est une bonne idée de venir l'appliquer après justement mon masque apaisant pour lui donner la dernière petite touche d'hydratation illuminer le visage avant de passer au produit teint ce produit se présente comme ceci je trouve que c'est chouette c'est un petit tube il est rose poudre il est mignon comme tout donc base de maquillage illuminatrice et hydratation 24 heures alors c'est légèrement beijounais rose rose aussi en général je ne mets pas de de base à maquillage mais je suis toujours à la recherche de quelque chose qui puisse vraiment faire tenir mon maquillage peut-être en toute douceur mais qui 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 m'apporte c'est vrai que l'idée de illuminer de faire une base de illuminer et hydrater en plus dans tous les jours je m'occupe je mets j'ai une routine soins sur mon visage donc mais je ne maquille pas tous les jours et je me dis que ça ça pourrait être une une bonne alternative quand voilà je veux me maquiller je voudrais pouvoir illuminer c'est très agréable ça sent très bon et qu'est ce que ça dit oui ça ça donne une certaine brillance à mon visage donc c'est pas mal du tout on va dire que ma routine habituelle ben celle là je vais l'utiliser quand je me maquille pas et les autres jours quand je vais maquiller ben j'utiliserai ceci et ben je vous dirai si ça fait de l'effet par contre ce que j'aime beaucoup désolé pour le mille la lumière mais je trouve que ça a effectivement illuminé mon visage et on voit qu'il ya comme un effet de de lumière sur le visage sans avoir eu des nacres un illuminateur pas du tout donc même je vais dire même si j'ai pas envie de sortir avec beaucoup de maquillage si j'ai juste envie comme je fais encore parce qu'il ya des il ya des des progrès de fin des maquillages progressifs chez moi j'ai rien puis alors j'ai le jour où je mets juste du ma du du mascara et puis alors il ya les les jours où j'y vais plus franchement mais la plupart du temps là je vais juste faire un petit coup de poudre un mascara et c'est tout et je pense que je vais pouvoir utiliser cette crème là à ces moments là aussi pour justement apporter cette lumière que moi je vois ici et qui est voilà et effectivement mon visage avec très peu de produits à une très belle hydratation et ça sent bon moi pour moi c'est une réussite ce bazar ce bazar ce bazar c'est quand même nul en come les gars alors si ça c'est pas rapide voilà comment je fais quand c'est le minimum vital donc vraiment juste le la poudre libre et maintenant je mets juste du blush on m'a conseillé d'ailleurs je fais un coco et yasmine mais ça m'étonnerait qu'elle passe par là qui m'a dit que vu ma nouvelle structure de visage aller faire mettre du contouring est vraiment creusé en que ça va pas du tout donc juste un tout petit peu mettre du blush ça devrait suffire donc comment vous dire qu'en plus il y a une 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 étape en moins surtout quand c'est juste tout simple comme ça moi je trouve que c'est picobello j'ai envie donc de de tester ma nouvelle palette que je dont je rêvais depuis voilà depuis un an ou moins je pense depuis la sortie même plus la suite pitch glow donc c'est la palette d'highlighter que je me suis offert pendant les vacances elle est juste super joli super mignon j'adore j'aurais pu mettre ce ce blush là bon je vais en remettre c'est joli hein ça donne un petit côté brillant en même temps vous le voyez ou pas j'aime bien puis ça sent vraiment bon juste mettre celui ci celui là je vais le mettre juste sur le bout de mon nez qu'il est plus dans les teintes plus foncées on va dire comme si j'avais reçu ouais ça c'est le highlighter un petit peu plus comme si c'était comme si j'avais été bronzé quoi c'est joli c'est joli c'est en toute douceur j'aime beaucoup alors ici c'est vraiment tout mignon vous le voyez pas c'est à mon goût je voudrais vous le voyez plus et alors je vais juste venir mettre vu que j'ai trois couleurs je vais mettre le highlighter plus champagne je vais venir le mettre juste en dessous de mon sourcil pour apporter un peu de lumière là j'espère que vous voyez quelque chose et bien moi ce que j'en dis c'est que c'est pas une palette qui offre des highlighters vous savez un peu boule à facettes je ne sais pas ce que je recherche pas du tout ça m'intéresse pas je cherche plutôt des highlighters qui font qui font discrètement un effet un effet bonne mine en fait et c'est exactement ce que cette palette offre donc je suis très contente de cette de cette découverte donc voilà elle est désolée pour voilà elle est sublime elle me fait un joli aller avec la base de maquillage de l'encombe je pense que ça a été vraiment aussi l'idéal pour pouvoir garder une certaine lumière et apporter ça en plus donc c'est vraiment tout en douceur et en délicatesse je ne sais pas si c'est ce que vous pensez mais en tout cas moi je suis comblée sérieusement très beau les nacres sont vraiment toutes fines vous voyez on dirait vraiment que j'ai été passer la journée à la plage que j'ai pris un petit peu des couleurs c'est aussi un tout petit peu mutin et coquin parce que c'est vraiment douceur enfin voilà c'est velours voilà 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 alors next step next step alors j'avais envie de tester avec vous le NYX Professionnel Pink Ink Liner que j'ai acheté lorsque j'étais à Londres il est vraiment super fin alors je vais essayer de le faire en live avec vous petit trait d'eyeliner en live déjà que je ne suis pas douée alors je ne vous raconte pas ça va être joli puis je vais en mettre ça si loin alors j'ai fait deux traits d'eyeliner avec le petit miroir alors comment vous dire que ça c'était pas assez j'ai vraiment les yeux aussi qui se ferment enfin je suis très sensible ça me chatouille très vite de faire un trait d'eyeliner donc il faut vraiment que je puisse faire ça à mon aise j'ai fait un trait assez large ici et un un peu plus fin pour voir comment est-ce que ça s'appliquait je trouve qu'il est facile d'utilisation il y a de la matière qui reste sur le pinceau tout le long ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres eyeliners alors je ne suis pas je n'ai pas dit que j'étais une pro en eyeliner d'ailleurs je suis in love devant les gens comme par exemple Karen Outisha qui fait ces traits de cat size là je voudrais pouvoir faire des trucs comme ça mais donc ici c'était plus pour le tester je suis très contente il est très très fin au niveau de l'application voilà dans des meilleures conditions que faire ça avec un petit miroir ici sur le côté voilà mais donc au niveau du waterproof on verra ça par la suite si il a valu la peine pourquoi ? parce que j'ai du testing à faire avec Nivea avec une eau micellaire qui est waterproof expert voilà donc tout ça on va faire ensemble par la suite je vais retirer malheureusement mais en tout cas là il faut parce que vraiment c'est c'est un peu maladroit on va dire au niveau du geste pas au niveau du marquage mais au niveau du geste donc voilà très bien franchement très bien petit prix NYX qu'on retrouve chez D même sur le e-shop donc voilà il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'oeil là dessus alors je vais rajouter pour pouvoir faire un testing convenable par la suite justement sur l'eau micellaire de Nivea je vais utiliser le Cathy Kate Eye le waterproof de chez Covergirl que j'ai déjà testé que je n'aime pas spécialement mais qui est un waterproof c'est le seul mascara waterproof que j'ai dans mes tiroirs pour pouvoir justement faire un testing convenable de l'eau micellaire oh là 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 il me fait des paquets il se met mal sur mes cils il n'apporte rien en volume rien du tout oh c'est une torture ce mascara je crois sérieusement qu'en fait je ne le supporte pas ce mascara je ne le supporte pas on dirait que j'ai des cheveux dans les yeux directement j'ai l'oeil qui est injecté de sang donc on va avancer dans le testing parce que là sérieusement voilà alors j'avais envie de tester avec vous l'huile les petits shakes de Lancôme alors ça c'est le premier testing que je vais faire et voir si ça donne ce que ça vaut sur mes lèvres et puis après je m'étais dit que je testerais les Huda Beauty que j'ai aussi donc voilà on y va donc c'est les petits comme ceci donc il c'est le Apricute on y va c'est super agréable et le fait par contre le fait que c'est un petit une petite mousse c'est étrange à appliquer sur les lèvres parce que c'est vraiment très très mousse quoi mais alors ça donne un très joli effet notre brillance tout en donnant une certaine couleur quand même mais alors c'est hydratant quoi oh là là on a envie en fait vous savez à quoi ça me fait penser ça comme si on faisait un massage des lèvres c'est un geste un geste vous voyez comment on veut dire un peu sensuel et de relaxation parce que là j'ai plus besoin d'en appliquer quoi je comprends ce que Caro disait j'en ai un deuxième qui est mauve celui-ci va mieux avec la tenue que j'ai aujourd'hui voilà donc petit petit rouge à lèvres petit huile petit hydratant super mignon à avoir dans son sac toujours dans son sac très bien ça sent bon tout ça ça sent bon aujourd'hui j'ai des produits qui sentent bon sur mon visage très bien entre la la base de maquillage la palette glow peach glow de chez Too Faced et ici l'huile à lèvres teintées de l'encombre c'est un vrai bonheur au niveau du sensoriel de l'olfactif il va quand même falloir que je teste maintenant ceci que dont je vous avais que j'avais acheté donc là je vais on voit bien que quand même c'est coloré comme ça mes lèvres auront été hydratées je le sens parce que il en reste avant de mettre des liquid mat de chez Huda Beauty j'ai un petit peu peur de me retrouver avec les lèvres toutes craquelées on va voir ça sur la main et puis alors on ne mettra pas ça par la suite alors il y a celui-ci celui-là je ne sais pas si vous le voyez bien dans les bonnes colors la bonne color true color le trophy wife donc ça c'est le trophy wife alors il y a le jet setter voilà qui je pense c'est plutôt une couleur qui irait mieux avec ma tenue aujourd'hui et beaucoup plus liquide que l'autre ouais ça c'est liquide à mort voilà celui-là il est très liquide par rapport à l'autre alors il y a le icon attendez j'ai l'impression que je vais aller secouer c'est bizarre ça pourrait peut-être être celui-là c'est celui-ci donc celui-là qui ressemble quand même très fort à celui qui est en face donc c'est quoi c'était le trophy wife et ensuite et pour finir il y a le médusa on va d'abord le school il est très liquide c'est liquide qui lui qui est plutôt un brun gris je vais mettre le icon par contre le côté très liquide me dérange ça va il faut vraiment pas se planter il faut pas se planter en l'appliquant il faut vraiment y aller mollo on dirait que c'est du vernis qu'on va se mettre sur les lèvres un peu il faut il faut c'est C'est pas très agréable à appliquer, on dirait de l'eau que j'applique, c'est même un peu sablonneux sérieusement, c'est de l'eau, enfin au niveau du pinceau, je trouve que c'est bien. Voilà, il me permet quand même de venir bien dessiner le contour de mes lèvres, au niveau de la couleur, c'est très joli, donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, donc le Icon, alors c'est toujours aussi mouillé sur mes lèvres, sur ma main, sur mes lèvres je sens qu'il y en a ici, j'en ai pas remis, j'ai pas remis le petit pinceau dans le rouge à lèvres, donc j'ai pu vraiment bien le mettre partout, je sens que c'est un mat, je me demande s'il va tenir, là maintenant on va le laisser un petit peu sécher, et on va voir s'il fait du transfert, oui ou non, alors j'ai un petit peu de démaquillant de Yves Rocher sur ce coton, et je vais essayer déjà de tenter de voir si j'arrive à enlever facilement les swatchs des Huda Beauty, donc sur ma main, ils sont pas complètement secs, mais quasiment, donc là on va voir, ça s'enlève facilement les gars, ça s'enlève sérieusement facilement, hein, donc je me demande si ça va pas faire un peu beaucoup de transfert avec ma bouche, voilà, tout est parti, tout est sur le coton réutilisable, et j'ai simplement utilisé le pur bleuet de Yves Rocher, démaquillant douceur, yeux sensibles, voilà, que j'avais reçu d'une de mes abonnées, Hélène, voilà, merci. Maintenant, ils sont rentrés dans mes pores, hein, les rouges à lèvres sont rentrés, je vois, dans mes pores, donc, alors, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il a assez séché ? On va faire le test, donc, ils sont, le rouges à lèvres est, maintenant, au niveau de la, du confort, je trouve que c'est assez, c'est assez agréable, ça n'est pas, évidemment, ce n'est pas collant, je n'ai pas l'impression que mes lèvres craquaient, maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai encore des restes du petit, de la petite huile de chez Lancôme, c'est possible, je les avais donc bien hydratés avant, donc, je n'ai pas de sensation de tiraillement, il est confortable, donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça, c'est quelque chose qui m'inquiète très fort, et maintenant, testing, oh, ouais, on voit ma bouche dessus, quoi, donc, ça n'est pas aussi sans transfert que ça, mais je trouve qu'il fait un joli effet sur mes lèvres, celui-ci, en tout cas, il est très joli, donc, belle découverte, j'en ai d'autres à tester, donc, dans les prochains jours, je testerai les autres, et, bah, voilà, est-ce que vous avez déjà testé les Huda Beauty, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite switch, sweet peach glow de chez Touffé, s'il y a quelque chose que vous avez déjà testé, et qui vous plaît, n'hésitez pas, ou qui ne vous plaît pas, voilà, à partir du moment où on dit les choses gentiment, et tout simplement, voilà, c'est avec plaisir, sérieusement, on peut tous avoir des avis différents, moi, je vous dirais que ce qui a été le plus bing bing amé à mon cœur, aujourd'hui, ce serait la Prep and Hydrate de chez Lancome, qui a apporté directement une, oui, une lumière, pardon, une luminosité à mon visage, le masque de chez The Body Shop, c'était aussi très agréable à porter, pendant les 10 minutes que je l'ai porté, la sweet peach, une vraie beauté, une splendeur, j'aime beaucoup, c'est une petite palette qui, vraiment, qui rassemble plein de choses super intéressantes, le Huda Beauty, j'ai été aussi, voilà, c'est assez, c'est très agréable, alors ça, petit shake, grand moment de relaxation pour les lèvres, donc très, très gai, maintenant, ce qui est pour moi, pour le moment, le plus décevant, c'est ça, quoi, mais ça, pour moi, ça me chatouille, donc je vais le jeter, parce qu'il m'empêche de vivre, de vivre quelque chose de très sympa pendant la journée, quoi, donc non, merci, et au niveau de l'eyeliner, pas mal aussi, donc maintenant, il ne me reste plus qu'un seul testing à faire, c'est le testing du démaquillant de chez Nivea, je vous le montre directement, alors, pour ce testing-là, je ne vais pas utiliser des lingettes réutilisables, je vais utiliser des simples cotons, mais donc, c'est celui-ci, c'est un bifasé, bifasé, donc c'est le Micell Air Skin Breath, c'est le démaquillant aux yeux micellaires, à l'oxygène O2, donc voilà, et qui est waterproof, donc élimine le mascara, et prends soin de la peau délicate, du contour de l'œil, donc sans parfum, voilà, et je l'ai également en lingette, alors je m'étais dit que j'allais faire la moitié avec l'eau micellaire, et de l'autre côté, les lingettes, pour voir quel est le meilleur système pour moi, en tout cas, donc je vais utiliser le démaquillant de ce côté-là, alors effectivement, c'est sans odeur, alors je me demande si il a retiré suffisamment de mascara waterproof, de l'eyeliner waterproof, ici, à la moitié de ma bouche aussi, il y a du lourd à retirer, voilà, d'un côté ce que ça a fait, on sent qu'il y a, c'est vrai, il n'y a pas du tout de sensation de tiraillement, que j'ai plus avec celui-là, quand j'utilise cette eau micellaire-là, ce démaquillant, et bien je sens que, il me faut une crème hydratante directement derrière, alors qu'ici, pas du tout, c'est vraiment pas mal, et alors, maintenant on va le faire, de l'autre côté, il fait longtemps que je n'ai pas utilisé d'un jet, et alors, bonjour les grimaces, bonjour les grimaces, alors il dit sans odeur, moi je trouve qu'il y a une légère odeur, sans rincer, ni frotter, et limite, le mascara, longue tenue, et le mascara waterproof, prend soin de la peau délicate, du contour de l'œil, la jette micellaire démaquillante, il y en a 20, à l'oxygénation, je trouve que c'est plus difficile, de se démaquiller, avec la lingette, comme quoi, j'ai pris, un nouveau, une nouvelle habitude, de me démaquiller tout le temps, ou avec des cotons, ou avec de l'huile démaquillante, et, alors, maintenant on va mettre les lunettes, et on va voir de quoi, qu'est-ce que ça donne, non c'est pas mal du tout, le trait d'eyeliner, est parti complètement, le mascara, est parti complètement, donc là c'est, le soulagement intense, non pas mal, et alors au niveau, de la souplesse, après le, après le démaquillage, je trouve que c'est vraiment, très très bien aussi, maintenant, j'ai une petite préférence, pour, plutôt pour le démaquillant, liquide, avec le coton, plutôt que, avec la lingette, donc la lingette, je dirais, que c'est vraiment que, quand j'ai la grosse flemme, après une soirée, d'avoir ça, dans la voiture, j'ai déjà remarqué, que ça c'était vraiment, très très bien pour moi, ça m'aide, et tout, quand j'ai une bonne soirée, que je rentre, genre à deux heures du matin, j'ai une grosse grosse flemme, à me démaquiller, donc en général, c'est à ce moment là, que ces lingettes, me sauvent, mais sinon, le reste du temps, je vais utiliser ça, ou de l'huile démaquillante, mais franchement, elle est très très bien, je suis contente, voilà, anti résidus, je trouve que, sérieusement, je suis bluffée, par la qualité du produit, effectivement, c'était un mascara, qui est waterproof, et l'eyeliner, je sais aussi, qu'il est waterproof, donc, c'est pour ça, que j'ai utilisé, ces produits là, en crash test, et bien voilà, cette vidéo, a comme d'habitude, pris 3 plombes, et demi, et 3h50, j'espère, que cette vidéo, vous aura plu, moi, je suis très contente, d'avoir fait tous ces tests, c'est c'est gué, de vivre ces moments, avec vous, merci, merci, de prendre le temps, de cliquer, et de venir me rejoindre, et, et de, voilà, de me laisser des messages, vous savez que, je réponds à tout le monde, bien évidemment, c'est pas mon métier, donc j'ai pas quelqu'un, qui est derrière son écran, pour répondre à tout le monde, dans l'heure, donc parfois, ça prend un petit peu plus de temps, j'essaie de rattraper mon retard, je suis plus qu'à 5, 6 jours de retard, de réponse, donc, voilà, je pense que, voilà, au bout de 5 ans, et répondre à tout le monde, ça prend le temps, c'est important pour moi, mais bon, voilà, donc merci, merci à vous tous, vous êtes formidables, merci de continuer, mais à me suivre, et à me booster, à me donner tant d'amitié, vous êtes merveilleux, je me sens privilégiée, de vous avoir avec moi, YouTube, c'est quand même pas mal, quand on est bien entouré, merci, merci mille fois, ciao !